Alors, au cours des dernières idées, il y a des études tout à fait intéressantes, et je vais vous mentionner quelques-unes. Je vais vous parler de ce que c'est l'Équateur, de ce que c'est le gouvernement de la Norvège, et bien, c'est-il une surprise par une série de pays d'Amérique du Sud. Alors, qu'a fait l'Équateur? En 2006, un nouveau président a été élu, un président progressiste, qui a fait une formation en Économie à l'Université de l'État et puis a terminé une formation en Économie aux États-Unis. C'est un président de la Corée, il y a 45 ans. Il s'était déjà manifesté lorsqu'il était ministre des Finances en 2005, aux yeux d'opinion de son pays et même internationale. Par la chose suivante, il avait pris une mesure qui consistait à utiliser les ressources supplémentaires qui proviennent de l'augmentation des clients du pétrole, les compteurs étant exportateurs de pétrole, pour que le surplus de revenus, vu que le prix avait augmenté, aille en dépenses sociales, d'éducation, de santé publique, supplémentaires, plutôt que d'aller intégralement au rendement de la dette. La Banque mondiale avait été très mécontente et avait annoncé qu'elle refuserait de débourser une somme qui était prévue en termes de préalégral de l'Écoltère, si cette mesure n'était pas abandonnée. À l'époque, le ministre des Finances avait dit à l'époque « j'ai préféré démissionner, renoncer à mon poste que de renoncer à cette mesure qui est parfaitement justifiée ». Cet comportement courageux lui a valu un soutien un peu plus important et quand il s'est présenté pour être candidat à la presse du pays, il a été élu devant son très largement de plus de 25% de concurrents de plus importants. Et une fois qu'il est devenu président, il a annoncé qu'il voulait faire une série de réformes, comme en matière de dette, il a annoncé, il a pris la décision de mettre en place une commission d'audit intégral de la dette publique interne d'Est. J'ai fait partie de cette commission comme expérience internationale. Il y avait 12 représentants et portoriens des mouvements sociaux, 6 experts étrangers dont j'ai faussé partie de la représentation du comité polémique. Il y avait plusieurs organes de l'État, la commission anticorruption, le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque centrale et le ministère de la Justice qui participaient au travail de cette commission. Là, il y avait 14 mois pour analyser tous les contrats relatifs à l'endettement du pays de 1996 à 2006. Et en septembre, on a donné mes résultats en indiquant que 80% des têtes qui étaient réclamées du quotas étaient en fait parfaitement contestables. Parce qu'elle est rentrée du point de vue d'une série d'arguments du droit dans la catégorie de dette odieux, dans la catégorie de dette illégale, frauduleuse, illégitime. Il y avait actuellement les dettes contractées par le régime dictatorial qui, en Équateur, avait saisi dans les années 70. Vous savez qu'en Amérique latine, les années 70 ont été une décennie dramatique avec une série de dictatifs qui s'est mis en place, qui est connue, c'est celle de Pimax au Chili, mais il n'est pas tellement aussi une telle expérience. Et là, le droit international dit que les dettes contractées par le régime dictatorial qui viole les droits humains sont une dette personnelle du régime. Il y a la chute de ce régime dictatorial, et ces dettes sont considérées comme nubes. Ça n'aurait pas été le cas quand le régime dictatorial est tombé, mais il n'y a pas de prescription pour de telles dettes odieux, et donc on peut, à postérioriser un dérénement démocratique, les remettre en cours. Et puis, il y a alors des dettes de type illégale, c'est-à-dire concertées dans des termes qui sont, ce qu'on appelle dans le droit commercial, des termes des conditions lignes. C'est-à-dire des termes qui ne respectent absolument pas le droit, les droits d'une des deux parties, en l'occurrence, les droits de la partie qui s'enverte. En fait, c'est-à-dire des contrats qui favorisaient d'une manière systématique les prêteurs de financement à l'écouteur. Alors là, comment ça se passe généralement ? Il y a des prêteurs qui cherchent, notamment des banques qui cherchent à prêter de l'argent à un pays comme l'Équateur, et c'est ce qui s'est passé, qui réussissent à obtenir des fonctionnaires qui représentent l'Équateur au moment de la négociation du contrat, réussissent en leur faisant des deux subtables à ce que ceux-ci acceptent des conditions parfaitement inacceptables. pour les pays, au regard du droit à l'interne et du droit commercial international et du droit international du cours. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on a démontré. On a démontré qu'il y a un non-respect, qu'il y a une mission des corruptions. Donc, dans ce cas-là, le gouvernement, c'est ce qu'on a demandé qu'on a fait, il peut oser mettre en cause, sur la base de cette audite, le remboursement de la dette. Et effectivement, je vous ai dit qu'en septembre 2008, on a présenté une mission très bien. En novembre 2008, lorsque notre rapport a été rendu public, on a répondu d'abord en gouvernement, le gouvernement écoctérien a annoncé qu'il suspendait le paiement d'une dette considérée comme illégitime, c'était une dette sous la forme de bons, le titre de la dette est mis sur les marchés financiers, pour un montant de 3 000 millions de dollars. Il a donc, sur la base d'arguments juridiques, sur la base de l'audite, suspendu le paiement. Et il a obtenu, bien une cause, sept mois plus tard, en juin 2010, 91% des compteurs de ces bons, c'était des fonds de pension, des banques, des banques d'investissement, surtout des États-Unis, mais aussi quelques européennes, ont accepté de vendre les bons qu'ils détenaient au gouvernement écoctérien, comme qui s'était la réalité, en recevant, en échange des bons qu'ils fendaient, comme quand c'est parti, 35% de la valeur de ces bons. Donc, les 3 000 millions de dollars qui étaient dus par les potants ont été achetés par les potants pour un montant de 1 000 millions de dollars, ça veut dire une économie de 2 000 millions de dollars, et aussi l'économie des intérêts, parce qu'il s'agissait de verser, il s'agissait pas seulement de rembourser les bons au bout de leur période de vie, mais évidemment de payer un intérêt sur ces bons, et ses intérêts s'élevés à 300 millions de dollars jusqu'en 2030. Donc, c'est une économie extrêmement importante. La leçon tirée de ça, c'est la suivante. Un gouvernement démocratique peut organiser un audit de manière souveraine, en se enturant d'une série d'expertises nécessaires, et sur la base des résultats de l'audit, décider de manière unilatérale de remettre en cause cette dette, et par une politique adéquate, convaincre les fiancés ou imposés aux fiancés de renoncer à tout, ou à une grande partie des créances qui ont éclamé jusque-là, indément. C'est le premier exemple, c'est que le gouvernement du Sud qui a créé une initiative, enfin, deuxième exemple, la Norvège. La Norvège, en 2006, à la fin de l'année 2006, a fait la chose suivante. Elle a annulé les dettes qu'elle réclamait jusque-là à cinq pays, l'Équateur dont je viens de parler, la Jamaïque, l'Égypte, le Sierra Leone et le Pérou. La Norvège avait vendu dans les années 80-20 à ces cinq pays des bateaux de pêche que ces pays remboursaient depuis une vingtaine d'années, puisque la décision était prise en 2006. Et au cours des dix années précédentes, en 2006, une série d'organisations, dont le Comité de l'Animation de l'Égypte, avait mené une enquête sur ce qu'il était advenu, de ces bateaux, de comment ils avaient l'acheté, est-ce qu'ils serviraient correctement, combien l'étaient déjà renoncés. On avait conclu qu'en fait, c'était une dette tout à fait légitime, parce que la Norvège, qui, dans les années 80-20, a été confrontée à une très grosse crise économique, notamment dans ses chantiers navals, avait décidé de vendre des bateaux à des pays qui n'en avaient pas tellement besoin, de manière à fournir de l'emploi à ces chantiers navals. Et donc la Norvège avait prêté de l'argent au pays à condition qu'ils achètent des bateaux dont ils n'avaient pas tellement besoin. Mais ensuite, il y a toute une pression pour l'acheter à partir du mouvement social. Le gouvernement norvégien, en 2006, a dit, on va prendre en compte les arguments qu'on nous a vendre depuis des années. On va réaliser nous-mêmes un audit depuis ce qu'on réclame au pays en question. Et la conclusion était, effectivement, que les arguments que nous avions avancés pendant les années étaient parfaitement recevables au sujet du gouvernement norvégien. Et celui-ci a dès lors décidé, de manière unilatérale, de renoncer à ce qu'on continue à le rembourser, a renoncé à exiger le remboursement de ce qui restait à payer. Et donc a donné l'exemple d'un gouvernement du Nord qui reconnaît lui-même qu'une partie des dettes qu'il réclame à un pays du Sud ou à des pays du Sud sont tout à fait injustifiés. D'ailleurs, disons-les la leçon de ça, le ECAVTM a réussi à obtenir du Sénat belge par un vote important en mars 2007 que le Sénat belge recommande au gouvernement belge de réaliser un audit sur les créances qu'il réclame à l'égard du pays du Sud. Et dans cette résolution du Sénat belge contestement intéressante, il est dit clairement que cet audit doit prendre en considération la notion juridique de dette odieuse et que si, au bout de l'audit, on s'aperçoit qu'il y a des dettes odieuses que l'éclame de Belgique et que c'est évidemment le terme du Congo, les dettes que l'éclame de Belgique au Congo sont pour la plupart des dettes odieuses, et bien le Sénat demande au gouvernement belge de renoncer à exiger le remboursement de ces dettes odieuses. Vous voyez qu'à la fois l'absorbe du gouvernement du Sud et du Nord et l'absorbe de mouvements comme le CETM peuvent aboutir à des résultats intéressants rien qu'à un long chemin à accomplir, mais on a déjà parcouru une distance tout à fait intéressante et quand on parle d'analyser l'inégitimité de dette, etc., et de dire un modèle alternatif, on commence à la mettre à bout. En fait, à ce propos, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que sept pays de l'Amérique du Sud se sont mis ensemble pour constituer une banque du Sud. L'idée est la suivante, ces pays disposent des réserves de change assez importantes parce qu'en tant d'exportateurs de pétrole et d'autres matières primaires, ils ont mis de côté une partie des revenus pétroliers et des autres exportations des dernières années qui fit de prix relativement élevés. Ça leur a donné des réserves de change, des réserves de change de l'Amérique du Sud, c'est de l'entre 100 milliards de dollars. Et donc, l'idée est de mettre une partie de ces réserves de change en commun dans une banque du Sud. Donc, leur banque à eux, dont le Ciel sera à Caracas, mais ce pays, c'est en plus le Venezuela, ce qui a le Ciel et la banque, c'est le Brésil qui est la principale économie de l'Amérique du Sud, l'Argentine qui est la deuxième économie de l'Amérique du Sud et puis la Bolivie, l'Équateur, le Paraguay et l'Irloi. C'est sept pays qui ont donc fondé une banque du Sud qui financera des projets de développement à l'intérieur de l'Amérique du Sud, notamment pour favoriser une politique de ce fruit alimentaire, la production de médicaments génériques par l'industrie pharmaceutique publique, le développement de réseaux ferroviaires pour connecter les différents réseaux nationaux entre eux. Donc, une série de projets extrêmement intéressants qui consistent à mettre en avant un modèle de développement d'un objectif sans continuer à se financer à l'extérieur auprès des institutions comme la Banque mondiale, le Fémonétaire ou les banques privées et à, je dirais, se baser sur ses propres ressources. Donc, c'est bien un exemple de modèle de développement autocentré tout à fait intéressant qui veut la peine de connaître et de soutenir. et de soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !